Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de HDP, histoire d'une photo. Un petit concept comme ça que j'ai créé ce matin en me levant. Je voulais vous parler, c'était une aventure qui m'est arrivée hier et je voulais en faire une vidéo. Ça me tenait à cœur de le faire. Cette photo, vous pouvez voir cette photo. En fait, c'était le but de ma venue ici à Compote. C'était de rencontrer l'un de ces deux personnages. Donc celui qui est tout à gauche sur la photo, il s'appelle Jean Rivière. Donc à savoir que sur cette photo, c'est le résultat d'une longue journée de recherche. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Sur cette photo, je suis à côté de Jean Lou. Jean Lou, c'est un YouTuber qui fait pas mal de vidéos sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Jean Lou. Ce soir, je vais manger avec Vincent de la chaîne HDP TV. Ok, let's go ! Que tu connais probablement. Donc c'est cool. Je discute beaucoup avec Jean Lou sur Messenger depuis plusieurs mois peut-être. On s'entend super bien. On est à peu près dans le même délire, même vision du monde, de la vie. Donc c'est super, super sympa. Il était convenu que nous nous rencontrions durant notre voyage à chacun. Donc voilà, je me faisais pas trop de soucis. Bon, le destin a voulu que ça soit ici à Compote et c'est super. Mais le personnage que je voulais rencontrer ici, c'était Jean Rivière qui est donc tout à gauche sur la photo. Donc Jean Rivière, je le considère comme un de mes mentors. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Il fait des vidéos sur YouTube, il fait des podcasts, il poste beaucoup régulièrement, très régulièrement. Pas mal de vidéos, pas mal de podcasts. Et le problème, c'est quoi ? C'est pas d'être de moins en moins libre. Parce que si ces choses-là, on les a vraiment choisies et qu'on est heureux avec, c'est très bien. Le problème, c'est de faire ce choix-là. C'est-à-dire le choix d'avoir la même vie que tout le monde parce que c'est le seul choix qu'on connaît. C'est ça le vrai problème. C'est d'avoir plus que ce choix-là, finalement. En sachant très bien qu'après 25 ans, c'est beaucoup plus difficile. Ou après 25-30 ans, on va dire, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'aller voir si ça serait pas mieux ailleurs, d'aller voir si ça serait pas mieux autrement. Parce que, bah, on a déjà signé, tu vois. C'est très, très difficile de revenir en arrière. Maintenant, quand on a 18 ans ou quand on a 20 ans, on peut le voir, tu vois, dans des coins comme ici, où il y a beaucoup de gens qui voyagent, où il y a beaucoup de gens, justement, qui profitent de ce moment-là, où ils ont encore énormément de liberté pour aller voir si une autre vie n'est pas possible. Moi, je trouve vraiment, tu vois, moi, c'est même pas un conseil que je te donne. C'est plus pour y réfléchir par toi-même. Mais que c'est vraiment le moment où jamais, parce qu'après, tu pourras plus le faire, où t'auras beaucoup moins de liberté pour le faire, c'est vraiment le moment d'aller explorer des vies différentes. Alors, ça fait peut-être, on peut se dire, oui, moi, je suis encore jeune pour le faire, parce que, même, tu vois, c'est surtout le moment aussi, on n'a pas vraiment d'argent à soi et on n'a pas vraiment de... Mais c'est le moment où jamais, où il faut que t'ailles voir comment vivent les autres. Pas forcément en allant voyager, pas forcément en allant au bout du monde, c'est pas ce que je te dis, pas forcément en quittant tes études, c'est pas non plus ce que je voudrais te dire. C'est de voir le plus de gens différents possible à ton âge. Ça fait presque plus d'un an, un an et demi que je le suis, et il m'a inspiré la vie que je mène maintenant. Voilà, tout simplement, c'est grâce... Clairement, c'est grâce à lui que je suis où j'en suis arrivé là, notamment parce qu'il donne pas mal de conseils, pas mal de choses, voilà. Mais moi, ça m'a beaucoup inspiré, et voilà, c'est grâce à lui que je suis en voyage, que je vis de ma chaîne YouTube, etc., etc. Donc, je voulais vraiment le rencontrer, et c'est pour ça que quand je suis arrivé au Cambodge, je me suis dit qu'il faut absolument que j'aille le voir ici à Compote, la ville où il habite. Donc voilà, je suis arrivé ici il y a quelques jours. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté... Très difficile à contacter Jean Rivière. Donc, j'ai contacté son service client qui m'a donné son numéro de téléphone. Donc là, j'étais content, c'est son partenaire qui m'a donné son numéro de téléphone. Je cherche à le contacter, le téléphone n'est pas joignable. Arf ! Comment on fait ? Sa page Facebook, on ne peut pas lui écrire. Donc voilà, je ne peux pas le contacter d'une autre façon que d'avoir un numéro de téléphone. Donc du coup, je commence à me dire, ah merde, comment je vais faire ? Le jour d'après, je rencontre Jean-Loup qui arrive, donc c'était avant-hier. Donc Jean-Loup, pareil, il avait le même numéro de téléphone, donc il n'a pas pu m'aider. Donc là, on a passé une bonne soirée, on a bien discuté, c'était vraiment cool. Ensuite, le lendemain, donc c'était hier, je me lève à 6h du matin et là, je me dis, il faut que je passe à l'action. Qu'est-ce que je fais ? Je prends ma carte, la carte de Compote. En fait, dans ses vidéos, Jean-Rivière, il disait, moi je me rappelle, parce que j'ai regardé quasiment toutes ses vidéos, et il disait qu'il habitait à 4 km, entre 4, dans une vidéo il dit qu'il habitait à 4 km, dans une autre vidéo il dit qu'il habitait à 6 km de la ville, du centre, de la ville de Compote. Donc à savoir que Jean-Rivière, il a créé son mode de vie, son lifestyle, et c'est ça qui m'inspire. Il a construit une maison dans le Cambodge rural, donc vraiment, donc voilà, à 6 km, entre 4 et 6 km de la ville, donc c'est vraiment dans la campagne, il a fait sa maison, il en a fait 2 même, il a tout construit, et il vit là, et c'est pour ça que je trouve cette personne très inspirante, parce que, voilà, il est très loin, très très loin des sentiers battus. Pendant que moi je vis à l'hôtel, pendant que vous, vous vivez en France, dans votre appartement, ou chez vos parents, lui, il a décidé de venir ici, et de construire sa maison, wow, moi j'ai trouvé ça sensationnel, et c'est pour ça que je vous l'ai rencontré. Donc du coup, dans ses vidéos, où il montre un peu comment il construit sa maison, il dit qu'il habite à 4 km, et dans une autre vidéo, il dit qu'il habite à 6 km. Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que je n'avais aucun moyen de le contacter, je me suis dit, je vais aller à sa rencontre, je vais aller à sa maison, dans sa maison. J'ai fait exprès de venir à cet hôtel, à savoir, c'est comme quoi j'ai bien réfléchi au truc, je suis arrivé à cet hôtel, et j'ai fait exprès de choisir un hôtel qui prêtait des vélos. Parce que je me suis dit, les vélos, je vais en avoir besoin, ce n'est pas pour faire du vélo, pour faire du sport, parce que ce ne sont pas des VTT, ce sont des vélos, des vieux vélos. Je me suis dit, comme ça, au moins, je vais pouvoir aller à sa rencontre. Donc j'ai bien fait, ça, c'était le premier point. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tracé un cercle de 4 km autour de la ville de Kompott. Je me suis dit, voilà, il habite dans ce rayon-là, entre 4 et 6 km. Et je me suis dit, je vais aller explorer cette zone-là pour le rencontrer. Comme quoi, dans la vie, quand vous voulez quelque chose, il faut vraiment se battre. Depuis 6 heures du matin, je suis sur mon portable à regarder ses vieilles vidéos, notamment quand il construit, parce que c'est la seule vidéo où je peux trouver un repère géographique. Je regarde les vidéos, je regarde les photos de sa page Facebook, etc., etc., etc. Donc je fais des grosses recherches. Je me dis, je vais le rencontrer, je suis venu là pour ça. Je ne vais pas me dire, oh, il va trop tard, je ne peux pas le joindre, je ne peux pas le joindre. Non, je vais me battre pour le joindre, pour réussir à le rencontrer. Donc du coup, je fais mes recherches. Et là, je tombe sur une photo où il signe son contrat de quand il a acheté le terrain de là où il habite. Et donc du coup, sur ce papier, il y a en Khmer une adresse. Donc du coup, je fais traduire cette adresse, ici à l'accueil. Et du coup, je prends mon vélo et j'y vais. C'était à 10 km. Manque de chance, ce n'était pas là. Et il me l'a dit d'ailleurs le soir. Il m'a dit non, mais non, c'était au début. Je voulais acheter ce terrain, mais du coup, je n'ai pas acheté celui-là. Bref, ça fait 10 km. Donc je pars 10 km en vélo dans la direction. A savoir aussi que j'avais regardé une vidéo d'Antoine BM, un autre YouTuber que je suis, pareil, que j'aime beaucoup. Il était venu ici à Compote et il avait fait des images de drones. Et j'avais utilisé ces images de drones pour pouvoir localiser un peu la zone, savoir les bâtiments, comment ils étaient placés. Et du coup, j'étais sur Google Maps avec le mode satellite. Et j'essayais sur 4 km, vous voyez, le travail de fourmi sur 4 km, j'essayais de trouver l'endroit où ils pouvaient vivre, quoi. Jean, c'est un gars qui fait du contenu sur le web depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et c'est un de ceux qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de me lancer. Parce qu'il a construit tout dans sa vie, en fait. Il a décidé d'aller partir vivre à le bout du monde, de créer un business en ligne pour le suivre, de monter un chalet en Transylvanie, là, en ce moment, de créer une maison au fin fond du Cambodge. Et moi, je trouve ça cool. Alors, je le suis. Pour terminer ce vlog, je voudrais te parler d'amitié et de voyage. Donc là, on a discuté tout l'après-midi avec Jean, c'était super intéressant. C'est toujours passionnant de discuter avec quelqu'un qui partage un peu les mêmes valeurs. Et surtout, quelqu'un que tu suis depuis longtemps sur Internet, c'est toujours intéressant, c'est ta bonne question à lui poser. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup, je suis allé là-bas, comme par hasard, ce n'était pas le bon lieu, j'étais deck, je me suis dit, ah, du coup, je suis revenu. Et en revenant, là, c'est là que la chance s'est mise de mon côté. Je rencontre son conducteur, à savoir que Jean Rivière, il a acheté un tuc-tuc, un tuc-tuc jaune particulier, enfin, voilà, c'est un tuc-tuc. Et du coup, moi, quand j'ai vu ces vidéos, j'avais vu ce tuc-tuc-là. Et donc, du coup, je l'ai reconnu en ville, ce tuc-tuc. Alors, qu'est-ce que je fais avec le vélo ? Je commence à passer, vous voyez, il y avait de la circulation. Je traverse la rue, et j'arrive sur le devant le tuc-tuc, et je fais, non, mais c'est le tuc-tuc de Jean Rivière. Qu'est-ce que je fais ? Je pose mon vélo, je descends, et là, il y avait son conducteur, qui paraît que je le reconnais, parce qu'on le voit des fois dans ses vidéos. Donc, du coup, je commence à aller le voir, et je lui dis, je cherche Jean Rivière, je ne le trouve pas, est-ce que tu peux m'aider, machin. Et là, il me donne son numéro, il me donne un numéro de téléphone. Sauf que quand il me le dicte, je dois faire une faute de frappe, parce que le soir, enfin, l'après-midi, quelques heures après, quand je rentre à l'hôtel, j'essaie de l'appeler, et je n'arrive pas à la voir. Ça ne sonne pas, enfin, ça ne marche pas. Oh, non, non, j'avais mon seul contact, c'était la seule opportunité d'avoir le numéro de téléphone de Jean Rivière. Oh, j'étais dingue. Mais j'ai fait un truc, et ça, c'est aussi un côté chance, ça, c'est vraiment de la chance, c'est que j'ai fait un selfie avec le conducteur, parce que j'étais content de le voir, et j'ai aussi fait une photo du tuc-tuc. Et sur le tuc-tuc, il y a le numéro de téléphone du conducteur. Donc là, voilà, tout commence à... Je commence à me dire, ah, ouf ! J'arrive ici à l'hôtel, à l'accueil, je commence à discuter avec le mec de la réception, en sachant que ça fait trois jours que je lui dis que je cherche un mec ici que je ne trouve pas et qui m'aide, avec le téléphone et tout, c'est sympa. Donc du coup, je lui donne le numéro de téléphone, il appelle le conducteur du tuc-tuc, cinq minutes après, le conducteur de Jean Rivière, il est devant l'hôtel. Donc c'était vraiment lui, moi, j'avais peur que ça soit une compagnie, ou que ça soit un numéro, un ancien numéro. Je me suis dit, ah non, ça sera un autre tuc-tuc qui va arriver. Bref, par chance, Jean Rivière m'a expliqué qu'il venait tout juste d'installer, de mettre le numéro de téléphone sur le tuc-tuc. Juste grâce à cette photo, j'ai réussi à remonter à son conducteur, qui est venu me chercher. Et donc là, voilà, la chance de ouf. Il me prend. On part chercher Jean-Loup, qui est dans un hôtel un peu plus près de la rivière. Oh ! Hé, c'était le pain court du combattant. Et là, on part rencontrer Jean Rivière. Donc Jean-Loup, pareil, il adore Jean Rivière, donc ça tombait bien. Jean-Loup avait le même numéro que moi de Jean Rivière, donc il ne pouvait pas non plus m'aider. Et voilà, c'était l'histoire de cette petite photo. Et je suis trop content parce que j'ai rencontré quelqu'un que j'admire énormément. C'est la première fois que je fais ça. Je ne suis pas fanboy à la base. Mais voilà, quand il y a certaines personnes où vous aimez leur travail, c'est toujours bien de les rencontrer parce que ça peut vous apporter beaucoup. Ils peuvent vous donner des conseils, etc. Et puis même, c'est juste une rencontre humaine. Pareil pour Jean-Loup, super content de le rencontrer. Et donc voilà, je voulais juste vous raconter cette petite histoire. Hier soir, j'ai fait un live sur ma chaîne YouTube. Je vous ai dit que je vous en parlerai sur une vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. Petite morale, parce qu'il faut toujours une petite morale à mes firecasts, à mes podcasts, c'est de faire, de se battre. Et je le dis toujours, mais il faut toujours, quand vous voulez quelque chose, il faut ne rien lâcher, ne rien lâcher. J'ai eu la chance, là, sur le coup, parce que j'ai croisé son conducteur. Mais je ne l'aurais pas croisé. J'aurais trouvé d'autres moyens pour rentrer en contact avec lui. Je me serais battu et je l'aurais rencontré, j'espère. Il me reste encore 4 jours, là, sur Campot. Donc j'avais 4 jours encore où je me suis dit, mais là, je ne vais rien lâcher, je ne vais rien lâcher. Et voilà, ça a payé. Donc j'ai passé la soirée avec lui et Jean-Loup. C'était super. Enfin, je n'ai jamais douté de son accueil. Et c'était génial. J'ai passé une super soirée. On a commencé à boire une bière chez lui. Et puis après, on est allé boire un verre dans un bar qu'il connaît, un bar d'expatriés. Parce que donc, lui, il est expatrié, il vit ici. Et donc, c'était vraiment génial. J'ai rencontré d'autres personnes. C'était vraiment inspirant. C'était cool. Et donc voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire. Si vous voulez quelque chose dans la vie, faites-le. Battez-vous, battez-vous pour y arriver. Et ça paiera forcément. Je le dis toujours, mais ça paiera forcément. Là, ça a payé. Voilà, c'est la morale de cette histoire. Du coup, moi, ça me pousse encore plus à me battre pour mes objectifs, pour mes rêves. Juste en appliquant cette règle de se battre quand tu veux quelque chose, à un moment donné, ça paiera et tu l'auras, cette chose. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Rompez que ça ne va pas vous protéger. Et si vous voulez quelque chose dans la vie, battez-vous pour l'avoir. Enjoy. Sous-titrage ST' 501